... Nous vivons une époque de transformation et face aux grands problèmes auxquels on est confronté, que ce soit au niveau de la société ou des organisations et des entreprises, nous avons une croyance qui est qu'un grand problème doit être résolu par une grande solution, un plan en général qui vient du sommet. Et donc l'objet de ce livre, c'est de montrer qu'il n'en est rien, que la plupart de ces grandes solutions, de ces grands plans échouent la plupart du temps et qu'il y a une approche alternative qui est que, plutôt que d'avoir un grand plan, on peut procéder par petites victoires qui, peu à peu, vont résoudre les grands problèmes. L'ouvrage s'adresse à toute personne qui souhaite avoir un certain degré d'influence sur son environnement. Ça peut être son environnement de travail, ça peut être aussi sa ville, sa communauté ou la société tout entière. Donc ça va concerner les collaborateurs des organisations, mais aussi des militants, des étudiants, des activistes au sens le plus large. On sait que de grands changements peuvent donc être obtenus par une série de petites victoires, mais aucune méthode n'a jamais été développée pour montrer comment ces petites victoires peuvent être mises en œuvre. Et donc les activistes n'ont pas de méthode à disposition. L'objet du livre, c'est de combler ce manque et donc d'offrir une telle méthode. Le livre montre comment choisir des initiatives, comment s'assurer de leur succès et surtout comment faire en sorte que ces initiatives, ces petites victoires, peu à peu se combinent pour donner un grand changement. La thèse du livre, c'est qu'un grand changement, donc la résolution de grands problèmes, que ce soit ceux de l'organisation ou de la société, provient ou peut provenir non pas d'un grand plan et d'un grand projet, mais de l'accumulation d'une série de petites victoires qui se cumulent et qui se combinent. Et donc c'est une nouvelle façon de résoudre ces fameux grands problèmes. Alors une petite victoire, c'est un résultat tangible, mis en œuvre de façon collective et d'importance modérée. Alors résultat tangible, ça veut dire qu'on va vraiment faire quelque chose, ce n'est pas de l'expérimentation, ce n'est pas du symbole, il s'agit vraiment d'apporter un changement. Deuxièmement, de façon collective, c'est-à-dire que le cœur de la petite victoire, c'est qu'on travaille avec quelqu'un d'autre. On est dans le changement du collectif et donc c'est ce qu'on va appeler de la co-création, on le fait avec quelqu'un d'autre. Le troisième élément d'importance modérée, là c'est la notion de contrôle de son risque. On va faire des petites choses, d'où le terme petite victoire, pour faire en sorte que si ça ne marche pas, ce n'est pas trop grave et si ça marche, on peut capitaliser dessus. L'intérêt est triple. D'abord, une petite victoire réduit le risque de celui ou de celle qui l'entreprend. Deuxièmement, elle réduit l'exigence, c'est-à-dire en gros la difficulté qu'il y a à faire quelque chose. On va faire quelque chose qu'on est à peu près certain de réussir. Et troisièmement, elle constitue une approche robuste, c'est-à-dire que si ça marche, on capitalise dessus pour une prochaine petite victoire. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on essaiera autre chose. La petite victoire amène à de grands changements avec deux principes qui sont la co-construction et la croyance partagée. Le changement se produit quand deux personnes partagent une même croyance et agissent sur cette base. Toi et moi, nous sommes d'accord que notre entreprise devrait être plus ceci ou moins cela ou la société dans laquelle on vit devrait être plus ceci ou moins cela. Nous avons cette croyance partagée et nous allons agir sur la base de cette croyance par petite victoire pour peu à peu faire changer les choses. L'échec des grandes solutions par rapport aux problèmes qu'on vit laisse les individus frustrés puisque le message, c'est que nous ne pouvons pas contribuer à ces solutions. Et donc, ça laisse la place soit à la violence, soit à la frustration, soit à la rhétorique. On va parler du monde de demain. L'enjeu des petites victoires, c'est donc de dire que chacun peut avoir un rôle et peut contribuer à la résolution des problèmes auxquels on est confronté, que ce soit en entreprise ou au niveau de la société.